Parce que ce que nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de communautés, beaucoup d'églises qui rejettent le Saint-Esprit. Si tu rejettes le Saint-Esprit, sois sûr que tu ne peux pas avoir une vie chrétienne efficace. Le Saint-Esprit de Dieu est nécessaire dans la vie de tout croyant. Amen. Et la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de bassesse, c'est une vie de hauteur. Amen. Regardez avec moi. Chant de montée. Voilà, c'est bon. Chant de montée. Amen. Ce chant qui nous a mis quand il a monté, dis-moi ça, tu peux dire. Quand il a degré. Dans d'autres actions, nous avons mis quand il a monté. Amen. Monté. Tu dois monter. Donc, vous comprenez que la vie chrétienne n'a pas une vie de bassesse. Alors, pour monter, il faut monter avec le Saint-Esprit. Si tu ne montes pas avec le Saint-Esprit que tu veux monter, selon tes propres capacités, tu ne pourras pas. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit est nécessaire dans ta marche avec Dieu. Donc, quand tu devins chrétien, que tu acceptes Jésus dans ton cœur, que le Saint-Esprit vienne dans ton cœur, tu dois marcher de degré en degré. Amen. Oui. Regardez avec moi. Regardez Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 47. Et voici, dès l'on sortait sous le sol de la maison, à Lorient, quand la face de la maison était à Lorient, l'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'hôtel. Il me conduit, c'est une révélation d'Ézéchiel, il me conduit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Verset 3. Lorsque l'homme s'avançait vers l'Orient, il avait dans la main un cordon et il mesura mille coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore mille coudées et il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Ensuite, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au Rhin. Voyez ? Donc, vous comprenez que la vie chrétienne est une vie de progression. C'est une vie de montée. Quand il est de montée, quand il est de dégré, la vie chrétienne est une vie de hauteur. Vous comprenez ? Il y a les églises qui ont dit Dieu parle. On dit Dieu parle ? Ah non, 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 le Seigneur a tout écrit dans la Bible, il parle comment ? C'est vrai qu'il parle par la parole, mais Dieu aussi parle de manière audible. On est d'accord ? Amen. Ok. Regardez un nom chapitre 6. Nom chapitre 6. Nom chapitre 6. Verset 1. L'éternel dit à Moïse. C'est bon. L'éternel dit à Moïse. L'éternel dit à Moïse. Regardez le chapitre 8. Dans le désert de Sinaï. Et le 10. L'éternel dit à Moïse. Voilà, donc vous voyez, frère. Toi, en tant qu'un chrétien, si tu négliges le Saint-Esprit, tu n'auras pas de la hauteur. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, tu entends son nom ? Le Saint-Esprit. Il est saint. Quand le Saint-Esprit vient, dans la vie du chrétien, je le dis et je le répète. Ce n'est pas d'abord pour te rendre riche. Non. Non, non. Ce n'est pas vrai. Ou on dit, il faut accepter Jésus, et puis tout va marcher pour toi. Il faut accepter Jésus, puis tu vas avoir du travail. C'est possible. C'est possible que tu aies le travail. C'est possible que le Saint-Esprit te bénisse, c'est vrai. Mais le premier rang du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord ça. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie d'une personne, c'est d'abord le convainc de pécher et de jugement. D'abord. Il ne faut pas qu'on te dise des choses. Tu sais, nous, on vous proche par amour, mais un amour sans vérité, c'est une séduction. Quelqu'un qui dit qu'il t'aime, et puis il ne peut pas te dire la vérité, il te séduit. Nous, on ne va pas aller à l'enfer, nous voulons aller au ciel. Donc, on ne va pas venir blaguer le peuple, et puis amener le peuple à l'enfer. Non, non. Il faut te dire la vérité. La vérité va t'affranchir. La vérité va t'éclairer. Le Saint-Esprit, quand tu le reçois, ce n'est pas d'abord pour te rendre riche. Non, il vient te convaincre de ton péché de jugement. Une fois que le Saint-Esprit te convaincre de ton péché, il peut maintenant faire son travail. Alléluia. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient, parce que souvent, c'est ça, on a l'impression que quand le Saint-Esprit vient, c'est d'abord pour faire tomber la personne. Bon, parle un peu de ça. Je peux prier pour mon frère, et peut-être n'est pas tombé. Cela ne l'est pas dit qu'il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Et puis toi, pour qui on prie, il faut recevoir le Saint-Esprit par la foi. Ça me sera dans cette histoire de Saint-Esprit, Saint-Esprit, la foi est nécessaire. Si tu n'as pas la foi, tout ce que nous sommes en train de faire, tu ne vas pas comprendre. Donc, si on prie pour toi, et que même tu ne tombes pas, cela ne veut pas dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient d'abord dans ton cœur. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans ton cœur, il y a un travail qu'il commence à faire. Le texte qu'on a lu, on dit que l'on était d'abord à la cheville, dans l'équipe, ensuite l'on est venu aux genoux, et ensuite l'on est venu sur les reins, et puis l'on est venu comme un torrent, et il a commencé à nager. Le Saint-Esprit, il fait ces choses par étapes. Tu veux te laisser transformer par le Saint-Esprit. Si seulement tu l'invites, il vient dans ton cœur, et il commence à faire le travail de la transformation. Ce n'est pas le travail de l'amélioration. Le Saint-Esprit n'améliore pas, il transforme. Un Corinthien 14, il dit, Rechercher, point. Ici là, l'apôtre Paul veut parler au Corinthien sur les dons spirituels, mais il commence d'abord par l'amour. Rechercher, point. Si toi, avant que tu ne sois chrétien, tu n'avais la haine dans ton cœur, et que maintenant que tu as cet écrit dans ton cœur, le Saint-Esprit vient dans ton cœur, ce Saint-Esprit qui est dans ton cœur doit t'emmener à aimer. S'il n'y a pas d'amour dans ce que tu fais, pose-toi la question si ce soit le Saint-Esprit. Donc en ce moment-là, tu viens recevoir les dons pour quoi? Alléluia! Vous savez, Dieu est le fort. Vous comprenez le fort? Vous savez, dans l'église, plus il y a l'amour de Dieu, plus il y a la manifestation de Dieu. Parce que Dieu est l'amour. Et souvent, ce que Dieu fait, on ne comprend pas sa voix. C'est pour cela que tout le jour que Dieu fait, quand tu es dans ta chambre, demande au Saint-Esprit de te remplir. Quand le Saint-Esprit vient, il ne vient pas les mains vides. Le Saint-Esprit n'est jamais venu chez quelqu'un, les mains vides. Quand le Saint-Esprit vient, il vient avec la solution de ton problème. Quand le Saint-Esprit vient, il vient aussi avec les dons de l'Esprit. Dis à ton ami les dons du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne descend jamais les mains vides. Il vient avec ses dons. Amen. Ce n'est pas facile, vraiment. Oui, prie, 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 prie. Oh, alléluia. Oh, le Saint-Esprit. Oh, Jésus. Oh, le Saint-Esprit. 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 Oh, le Saint-Esprit.